Depuis quelques jours, les cours de vacances ont démarré, surtout à Aboumé ici, comme sur toute l'étendue du territoire national. A priori, c'est une très bonne chose. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est la qualité de l'enseignement qui se donne à ce niveau-là. Est-ce que c'est des gens appropriés ? Est-ce que c'est des gens qui ont la compétence nécessaire pour pouvoir administrer ces cours-là ? Je pense que quand on fait le tout, ce n'est pas toujours le cas. Et la publicité qui se fait autour de ces cours de vacances, c'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'en un mois, on a la possibilité de finir le programme. Et vous voyez des cours de vacances qui s'organisent autour de plusieurs matières. On a l'impression que c'est du sous-podrage. On a également l'impression que c'est à cause de l'argent que l'on fait tout ça. Parce que pendant les vacances, on a du mal à arrondir un peu la fin du mois. On en profite pour pouvoir se faire un peu d'argent. Les cours de vacances donnent également l'opportunité aux enfants de s'adonner à toutes sortes de déviances. En temps normal, pendant l'année scolaire, rare sont ces parents qui ont la possibilité de suivre leurs enfants à l'école. Qui plus est, pendant les vacances, les enfants quittent la maison. Ce n'est pas évident qu'ils se retrouvent sur les lieux. Ce n'est pas également évident que les parents se déplacent pour voir si effectivement il y a un travail qui se fait ou bien si effectivement ils sont sur les lieux. Je pense que pendant les vacances, à défaut de couper toute activité pédagogique, les enfants peuvent s'adonner à des loisirs sains. J'ai également l'impression que certains parents se cachent derrière ces cours de vacances pour se débarrasser des enfants. Parce qu'on pense que lorsqu'ils sont à la maison, ça fait encore un poids pour eux. Il faudrait qu'on s'en libère. Moi, je vais inviter ceux qui font ces cours de vacances-là. Si c'est des conseils pédagogiques, des inspecteurs qui le font, on sera plus rassuré. Sinon, à la rentrée, c'est que c'est la confusion totale dans la tête des apprenants. Et ça ne laisse pas présager d'un avenir meilleur.